Le mildio et l'oïdium sont un vrai problème pour la vigne. Si on ne traite pas la vigne contre ces maladies, les champignons se développent. Ils se nourrissent des feuilles, du bois, des baies. La qualité du vin peut en être affectée, on peut même perdre totalement la récolte. Actuellement, on combat le mildio et l'oïdium en traitant la vigne avec des produits préventifs tels que le cuivre, le soufre ou des produits de synthèse. Mais cela pose des problèmes de santé publique et d'environnement. Une des pistes de recherche sur lesquelles les scientifiques travaillent actuellement est l'utilisation de résistances naturelles permettant à la vigne de résister au mildio et à l'oïdium avec une réduction des traitements fongicides. Pour conserver ces résistances naturelles dans le temps, ils procèdent à l'introgression dans la vigne de non pas un, mais plusieurs gènes de résistance à chacune de ces maladies. C'est ce qu'on appelle le pyramidage des gènes de résistance. Dans le sud de la France, à Montpellier, à l'Institut français de la vigne et du vin au sein de l'unité mixte technologique Génovigne, Loïc Lequinve travaille sur cette question depuis 2008 en collaboration avec l'INRA et Montpellier-Supago. Il nous explique pourquoi son équipe a choisi la stratégie du pyramidage. Quand une variété de vigne sensible est attaquée par le mildio et l'oïdium, une vraie lutte s'amorce pour le contrôle des nutriments et des ressources énergétiques. Le champignon, pour attaquer, sécrète des petites protéines appelées effecteurs, ce qui entraîne la détérioration des feuilles, mais aussi des baies et la perte totale de la récolte. Lorsqu'une variété de vigne est résistante, un dialogue biologique s'installe entre le champignon et la plante. Ça passe par la reconnaissance d'un effecteur sécrété par le champignon qui va rentrer en contact avec une protéine de résistance présente chez la plante. Dans ce cas, les cellules présentes au contact du champignon meurent. C'est ce qu'on appelle la réponse hypersensible. En l'absence de nutriments, le champignon ne peut pas se développer. On obtient donc une résistance, mais il peut y avoir des contournements. En effet, ce n'est pas parce qu'à un instant T1, le champignon est bien reconnu par la plante, qu'il le sera pour toujours. À un instant T2, suite à une mutation par exemple, une nouvelle souche de champignon peut apparaître. Cette nouvelle souche n'exprime pas l'effecteur reconnu par la plante. L'absence de reconnaissance lui apporte un avantage sélectif qui lui permet de se développer dans l'environnement, qui a pour conséquence la perte de la résistance et donc la détérioration des feuilles, des baies et la perte totale de récolte. Dans la filière vigne, la perte d'un gène de résistance par contournement est très préjudiciable. Il faut rappeler que les gènes de résistance, qui sont des résistances naturelles, proviennent des espèces vitis américaines et asiatiques et que l'espèce cultivée qualitative est l'espèce vitis uniféra. Donc afin d'obtenir une variété qualitative et résistante, il faut réaliser un grand nombre de rétro-croisements. Ce type de rétro-croisement est très chronophage, ce qui fait que ça a été réalisé pour quelques gènes de résistance au milieu ou quelques gènes de résistance à l'oïdium, et le sélectionneur a actuellement peu de gènes à disposition. C'est pour éviter le risque de contournement de ces si précieux gènes de résistance que nous allons introduire par croisement, non pas un, mais plusieurs gènes de résistance dans la variété. C'est ce qu'on appelle le pyramidage de gènes de résistance. L'idée, c'est de compliquer le développement du champignon. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le choix des gènes qui vont être utilisés dans la stratégie de pyramidage est aussi important. Il faut que les gènes reconnaissent des effecteurs fonctionnellement importants pour le champignon de façon à garantir encore plus une résistance durable. Les nouvelles variétés de vines résistantes obtenues avec cette stratégie de pyramidage, notamment celles développées par l'INRA et l'IFV, permettent une réduction de plus de 80% de l'utilisation des produits phytosanitaires et on obtient une récolte parfaitement saine. A été associé à ce déploiement de variétés résistantes, un dispositif unique qu'on appelle l'Observateur OSCAR, qui permet de monitorer quasiment en temps réel les populations de pathogènes, et ce, afin d'identifier la moindre souche qui pourrait être contournante et de réagir rapidement. En plus, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'associer à cette stratégie de pyramidage des pratiques culturales qui limitent le développement des champignons. On a par exemple la gestion de la vigueur de la vigne ou encore de la densité du feuillage, qui permettront d'augmenter la durabilité de ces résistances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501